Alors bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer un classeur susceptible de vous intéresser en prévision des conseils de classe du troisième trimestre dans le cadre de la mesure de la similité pendant le confinement. Alors j'ai ici un tableau que vous pouvez copier si vous cliquez là, puis après un clic droit vous pouvez le copier et vous pouvez le coller dans un Google Sheet, histoire de le partager après avec les enseignants de vos classes. Dans ce tableau là, il contient de la matière 1 à la matière 24, vous pouvez changer, si vous devez créer plus de 24 matières, il faudra modifier les formules qui sont en dessous, et puis sinon vous avez les élèves jusqu'à 36. Donc ça devrait suffire en dessous, là vous avez un petit tableau, en fait c'est la reproduction du tableau du dessus, il ne faut pas y toucher puisque je me sers de ce qui apparaîtra là-dedans pour calculer les formules. Alors ce tableau là, son intérêt c'est quoi ? Je vais prendre une matière SNT, je vais prendre une matière EPS, EPS, alors l'EPS on va dire de Philippe, et puis l'EPS on va dire de Lucie. Alors le problème de l'EPS c'est que, par exemple en stable, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc en SNT, imaginons que moi j'ai 5 travaux rendus, au total, moi je suis le prof, hop, j'ai 5 trucs que j'ai récupérés ou pas récupérés. En EPS, c'est là où c'est marrant, je suis Philippe, on va dire que j'ai demandé 3 travaux, et je suis Lucie, on va dire que j'en ai demandé 2. Donc ça, chacun son truc. Alors, en EPS, pour l'élève 1, imaginons qu'il a tout rendu, 5, je tape 5, donc vous voyez ici apparaître 100%, il a bien rendu 100% de ses travaux. Imaginons que cet élève 1 n'avait pas Philippe, mais avait Lucie, il a tout rendu, 2, vous remarquerez qu'il a toujours ses 100%. Imaginons que l'élève 2, donc ici, je tape 5, il a lui aussi tout rendu, et imaginons que pour Philippe, c'est con, il n'a rien rendu. 0 sur 3 pour Philippe, et ça lui fait un élève, donc il a tout rendu en SNT, donc son 100% en SNT. Il n'a rien rendu en EPS, donc ça lui fait 0, et un 100% et un 0%, la moyenne de ces deux trucs-là, ça lui fait bien 50%. Vous remarquerez qu'ici, c'est bien une fonction moyenne, donc là, j'en suis à l'explication du fonctionnement du tableau. Ça, c'est la moyenne, pas de ce qui se trouve là, mais c'est la moyenne de ce qui se trouve à la ligne 54. Et la ligne 54, je vous la présente, c'est celle-là. Alors, dans cette ligne-là, qu'est-ce qui se passe ? Je vais commencer par la première formule qui est là. Ici, soit il y a quelque chose dans C, soit il n'y a rien dans C6, si C6 égale rien. Alors, il ne met rien, sinon, il prend la valeur qui se trouve dans C6, et il la divise par le nombre de devoirs rendus qui se trouve dans la ligne du dessus. C5 et c'est bloqué. Donc ici, par exemple, il va prendre ce qu'il y a dans C7, et il va diviser par 5 ce qui se trouve dans C5. Donc ici, il y a aussi 5, donc 5 sur 5, ça fait bien 1. Ici, il y a un 0, ici il n'y a rien, et ici il y a un 0. Alors, dans la ligne du dessous, dans le orange, il n'y a rien, parce que ici, dans cette cellule-là, pour Philippe, l'élève n'est pas concernée par Philippe, donc il n'y a rien. Donc, ça n'est pas comptabilisé, c'est pour ça qu'il y a toujours 100. Et puis, en dessous, il y a 0, Philippe a mis 0, parce que cet élève n'a rien rendu. Donc, le 0, puisque Philippe a mis quelque chose, il apparaît là, et il est pris en compte dans le calcul de la moyenne, puisque ça fait la moyenne entre ce 1 et ce 0. D'où le 50% qui apparaît. Si évidemment, Philippe avait mis 1, donc 1 noir, ça fait 100% pour le SNT, et 1 tiers de 1% pour le PS, donc la moyenne de 1 plus 1 tiers, ça vous fait 67%. Voilà, ça c'est l'explication du fonctionnement de ce petit tableau qui peut, ou pas, vous être utile.